Bonjour à tous, je suis très content de pouvoir présenter la double licence mathématiques et économie. Je remercie le service d'université d'avoir organisé cette réunion et qui va permettre de vous mettre en avant ce nouveau ancien diplôme. Il est nouveau mais pas tant que ça. Je suis associé dans la salle avec Lorenzo Brandelez qui co-anime ce diplôme. Alors en fait c'est un diplôme nouveau par son format, c'est-à-dire que c'est le format à double licence. Donc on va un peu insister là-dessus, mais c'est quelque chose qui est relativement ancien, puisque c'était en fait à l'origine un diplôme qui s'appelait mathématiques appliquées aux sciences sociales. Donc c'est masse, masse qui n'existe plus. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi ça n'existe plus. Ça a été très compliqué. Ça a été faussement remplacé par un truc qui s'appelle MIA SHS, qui n'existe pas à Lyon 1 et qui a plutôt tendance à péricliter. Et donc nous on a pris la décision il y a quelques années de transformer donc masse en licence math parcours économie. Ça avait beaucoup d'inconvénients. C'est pour ça que ça fonctionnait relativement mal. Quand je dis fonctionnait, c'était en termes d'attractivité. On n'a jamais eu de problème de débouché. J'insiste là-dessus. Alors, c'est une formation qui est en 3 ans, admission à partir de Parcoursup. Cette année, c'est la première année qu'on fonctionne sous ce système-là. Donc on apparaît exactement sous la racine de Parcoursup. Vous avez le portail Math Info à Lyon 1. Et au même niveau que le portail Math Info, vous avez double licence Math & Eco. Donc on est facile à repérer sur Parcoursup, ce qui est quand même très important. Et je crois qu'on a eu 860, quelque chose comme ça, à demande. Nous avons 50 places. On ne souhaite pas augmenter terriblement ce nombre. Je fais partie de ceux qui souhaitent que ce nombre augmente, mais ce nombre ne va pas doubler. Donc si on peut augmenter un peu plus au lieu de 50, ce serait très bien, mais il ne faut pas aller trop vite, trop loin. Il y a des admissions aussi au niveau de la deuxième et la troisième année qui se font sur dossier. Bien entendu, en ayant validé un L1. Alors, j'ai quelques minutes, mais je vais essayer d'être pas trop bavard. Pourquoi une double licence Mathématiques et Économie ? Alors moi, je suis économiste. Ça existe. Les économistes à Lyon 1, c'est un peu étonnant. J'ai un passé assez conséquent dans un autre établissement qui s'appelle Lumière Lyon 2, je crois. Voilà, c'est ça. Et j'ai fini par aller à Lyon 1. Alors, si vous voulez convaincre les lycéens et les étudiants de l'intérêt de la double licence Mathééco, je vais d'abord vous faire un petit cours, n'est-ce pas ? Non, je vais aller très vite pour vous dire que, en fait, quand vous voyez ça, vous dites, ah oui, donc il y a besoin de maths. En fait, il n'y a pas besoin de maths. C'est deux cours qui se courent après. Vous avez vu, elles se croisent. Alors, l'économiste vous dit que ça se croise en un point qu'on va appeler l'équilibre. L'endroit où l'offre et la demande s'égalisent. Mais en fait, moi, je peux... Il y a deux constats à faire là-dessus. Un, c'est simple. C'est deux courbes. Il y a une qui est croissante, l'autre qui est décroissante, ça se croise. Donc, moi, je suis désolé, on n'a pas besoin de maths pour faire ça. On peut expliquer ça comme ça, il n'y a pas besoin de maths. On a tout... Plein d'étudiants ou de lycéens ont ce schéma en tête. C'est un gros défaut parce que, vous voyez, hier soir, j'ai été chez Super U faire des courses. Mais ça peut être un autre magasin, c'est pareil. Je vous ferai remarquer, pour faire mes courses, je n'ai pas ça. Et vous, vous n'avez pas ça. Donc, j'ai un gros problème. C'est que, concrètement, quand vous faites vos courses, vous regardez les prix, bien entendu. Pensez à votre revenu. Pensez à ce que vous voulez acheter ou pas acheter. Et prenez vos décisions comme ça, comme tout le monde. Et à aucun moment, vous utilisez ce schéma. Donc, moi, j'ai un problème sur le plan conceptuel. C'est que je vous parle d'un truc simple, extrêmement abstrait, qui n'a aucune implication. Parce que, si vous essayez de m'expliquer comment... Quel est l'impact du rationnement ? Quel est l'impact de la subvention ? Quand on nous offre 15 centimes d'euros sur le gasoil pour amortir le choc, avec ce type de courbe, vous n'arrivez pas à expliquer grand-chose. Donc, c'est quand même très gênant. Et en fait, on va passer au deuxième aspect. Alors, deuxième aspect, vous allez dire, il est bizarre, ce gars. Il parle de trucs très bizarres. La deuxième photo, c'est quoi ? C'est le bal de l'école polytechnique. Donc, vous avez quatre polytechniciens qui sont positionnés. Puis, vous avez quatre jeunes femmes. Alors, on est dans un monde hétérosexuel. Je ne défends ni condamne le monde hétérosexuel. Je dis que c'est assez compliqué. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on est bien d'accord que le but de la soirée, c'est qu'à la fin, on est quatre couples. C'est pour ça qu'il vaut mieux que ça soit hétérosexuel, parce que si c'est LGBT, alors là, la combinatoire est encore plus dingue. D'accord ? Donc, on va supposer que les quatre filles doivent sortir avec les quatre garçons. Enfin, deux par deux. Comment ça s'organise ? Très compliqué. Alors, il y a une théorie qui s'appelle le matching, théorie de l'appareilment. Alors, on pourrait dire... Alors, vous avez un modèle normatif, un modèle positif. C'est très concret, ce que je vous raconte. Et c'est en même temps extrêmement complexe. D'accord ? Pour ceux qui sont passionnés, je vous renvoie au bouquin et surtout au film Un homme d'exception, qui est l'histoire de Nash, prix Nobel d'économie, et qui a inventé un concept, ça s'appelle l'équipe de Nash, qui permet en partie seulement d'expliquer ça. D'accord ? Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais Diapo file toute seule. Donc, ça ne va pas du tout. Attendez. Voilà. Alors, vous enlevez les garçons, vous enlevez les filles. À la place des garçons, vous mettez les universités. À la place des filles, vous mettez des étudiants qui cherchent à intégrer un diplôme. Vous avez le même problème. Vous enlevez maintenant des... Vous enlevez les garçons, vous mettez des vendeurs de chargeurs de téléphones portables. Vous enlevez les filles, vous mettez des consommateurs. En fait, vous tombez sur tout ce qui s'appelle l'économie des plateformes. Donc, les marchés bifaces. C'est extrêmement concret et c'est en même temps très complexe. Alors, regardez bien. Je n'ai pas le temps de vous faire un cours là-dessus. Sur les diapos, c'est très important. Je dis simplement une chose. Si vous regardez bien... Si je reprends mon petit schéma, j'ai besoin de quoi pour analyser ce truc-là ? Alors, d'une part, j'ai besoin des caractéristiques des comportements. Ce qu'aiment les gens, ce qu'aiment pas les gens. Quelles sont leurs attirances, leurs épulsions. Ça, c'est la microéconomie qui étudie les comportements. Ensuite, j'ai besoin de quoi ? Eh bien, j'ai besoin d'intégrer l'incertitude, le risque, puisque, peu importe mes 8 personnes, chacune se pose des questions non seulement sur ce qu'il veut, mais sur ce que pourraient vouloir les autres, ce que voudraient les autres. Donc, il faut intégrer le risque, il faut intégrer l'incertitude. Donc, je vais avoir besoin de probabilités. Ensuite, je vais, bien entendu, faire ça, non pas sur 8 personnes, mais sur des milliers, voire des millions de personnes, le marché de l'emploi, tout ce qui concerne la production, la vente, vous voyez, c'est considérable comme question. Et je vais être obligé de faire des statistiques là-dessus. Et donc, je vais être obligé d'utiliser sciences de données. Et enfin, vous voyez que là, je ne vais pas vous faire les marchés bifaces, si ça vous passionne, il y a beaucoup de trucs très récents là-dessus. Il y a deux personnes qui ont eu le prix Nobel là-dessus. Simplement, ça pose plein, plein, plein de problèmes sur quel est le bon modèle, quelle est la bonne efficience. Vous qui êtes concerné, quel est le bon étudiant dans la bonne université, ou quel est le bon élève dans le bon collège ou le bon lycée. Vous voyez, c'est des choses assez compliquées. Et ça, ça nous renvoie à des problèmes d'algorithmes, mais surtout de recherche d'efficience. Alors, vous remarquerez que tout ça, tout ce qui est en bleu là, c'est les ingrédients de la double licence. Alors maintenant, la double licence, elle est faite de quoi ? C'est une licence qui est plus maths qu'économie, en tout cas au début. On ne demande pas des prérequis en sciences économiques et sociales, bien que s'ils en ont, ce n'est pas un inconvénient non plus. En revanche, il faut quand même que le modèle de base en mathématiques soit suffisamment solide. Ensuite, la grosse différence entre une double licence et une licence, c'est qu'une licence, c'est 180 crédits. Donc comme ça fait 3 ans, c'est 60 crédits par an et 30 crédits par semestre. Nous, on a 207 crédits. Donc on a un peu plus de crédits qu'une licence normale. Et vous remarquerez que l'augmentation des crédits est progressive au cours des années. Au lieu de 60, on passe à 63 en L1 et on finit par 75 au lieu de 60 en L3. On a un stage en entreprise entre L2 et L3 qui connaît un gros succès. Pourquoi on a fait ça ? Parce que la plupart des masters qui sont attractifs sont des masters, un, sélectifs, deux, qui sont souvent en alternance. Or, quand il y a un stage dans le CV, ça renforce l'inscription, les chances de s'inscrire en master. Mais de toute façon, ce n'est pas vécu comme une contrainte. Les étudiants sont très demandeurs. Là, je vous ai mis rapidement les matières qui sont sollicitées en licence. Pour ceux qui prennent des photos, ça ne pose aucun problème. Je vous rassure, d'abord, si vous le souhaitez, on pourra vous envoyer des diapos. Et surtout, il y a un site internet où vous retrouvez tout ça. D'accord ? Donc, je ne vais pas faire la liste des disciplines. Vous avez un mélange et c'est totalement intégré. C'est-à-dire, quand c'est intégré, on n'a pas été faire copier-coller des enseignements d'économie en économie et un copier-coller en maths. C'est-à-dire que, par exemple, le cours de théorie des jeux demande un certain nombre d'acquis en maths, surtout en topologie, en analyse de manière générale. Et les enseignements sont classés, ordonnés, entre les deux corpus disciplinaires. Alors, les débouchés, il me reste une minute pour les débouchés, mais ça me suffit largement. La double licence, c'est fait pour poursuivre en master. On ne cherche pas à former des étudiants par cette double licence pour qu'ils aillent sur le marché de l'emploi au bout de la troisième année. Ce qui est majoritaire, c'est écrasant, c'est qu'ils filent directement en master. Soit ils continuent en maths, soit ils continuent en écho, soit ils continuent dans les deux, soit ils continuent sur des disciplines annexes comme l'informatique, comme l'informatique, les sciences de données, les biostatistiques, la gestion, l'actuariat. Les débouchés, on a des débouchés, bien entendu, à l'UCBL avec des masters, en particulier du côté du département de maths, mais aussi du côté de l'ISFA, donc Institut de sciences financières et d'assurance. et là, je vous ai mis les secteurs d'activité et les métiers accessibles. Alors, surtout, je vais passer très vite parce qu'il me reste quasiment plus de temps. Le point le plus important, là, je vais quand même prendre du temps, vous notez ça, il n'y a que ça à noter. Vous allez sur un site web qui s'appelle mateco.univ-lion1.fr et je vous invite en particulier à consulter la rubrique témoignages. Ce sont des témoignages d'anciens étudiants. Si vous avez un compte LinkedIn, vous avez accès directement à la page LinkedIn d'anciens étudiants que nous avons. Vous verrez la variété des métiers, vous verrez la variété des débouchés que nous avons. Je ne connais pas d'étudiants qui ont des problèmes d'employabilité à la sortie d'un master qui a été construit à partir de mateco. Et je ne vous parlerai pas du salaire de première embauche, bien que je le connaisse, mais je n'ai pas envie d'être désobligeant à votre égard. Voilà. C'est bien dit quand même, hein, qu'ils en pensaient. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que tout va bien de ce côté-là. Voilà. Je suis prêt à répondre à vos questions. Il nous reste des flyers pour ceux qui sont intéressés. Et surtout, allez sur le site mateco. Oui ? Est-ce que tout étudiant qui a réussi sa licence 3, une licence à un accès en maths, ou une sortie dans des secteurs en fonction avec des étudiants en licence 3, réussit leur licence 3, ou vous pouvez vous faire un master ? J'apprécie votre question. Répétiez la question. Alors, on me dit, qu'est-ce qui se passe à la fin du L3 ? Est-ce qu'on peut se retrouver avec des étudiants en souffrance, etc. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à rentrer en master. Alors, j'ai deux réponses à vous faire. Un, vous ne savez pas à qui vous parlez. Parlez à quelqu'un qui est très énervé sur un sujet. Et qui a 5 minutes pour répondre. Et qui a 5 minutes pour répondre, mais je suis très énervé sur ce sujet. J'ai fait partie des enseignants du supérieur qui se sont battus, qui continuent à se battre. Contre, tu rentres en master. Alors, en fait, de droit, ils sont champions du monde de ce côté-là. Tu rentres en master, tu fais ton M1, tu valides ton M1, mais on ne te prend pas en N2. Voilà. C'est ce qu'on appelle les reçus collés. Donc ça, je trouve ça scandaleux. Tous les masters dont j'ai parlé, le mien qui est bien entendu le meilleur du monde, économétrie, statistique, quand on rentre en master, soit on redouble parce qu'on a un problème en M1, soit on passe en M2 et on est pris en M2. Mais on n'est pas reçu. Puis après, moi, si vous voulez, les collègues qui trouvent les étudiants rattrapables le lundi après-midi en délibération et qu'ils, mardi matin, disent « Ah ben non, j'en veux pas dans mon master », ça, c'est inacceptable. Première réponse. Deuxième réponse. Sur le plan théorique, vous avez raison. Sur le plan pratique, je n'ai aucun étudiant dans ce cas-là. Aucun. Non, mais attendez. Vu la formation qu'ils ont, je ne veux pas faire le malin, mais vous savez quel est mon problème ? C'est qu'ils ne filent pas tous à Dauphine, à Toulouse, à PSE. Voilà. Mon problème, il est là. C'est exactement le contraire. Si je peux garder les meilleurs, je suis vraiment content. Et notre sujet, c'est celui-là. On va prendre une deuxième question et après, on arrêtera les questions. Sur les candidatures, est-ce que vous prenez aussi des bacs STMG ? Est-ce que vous pourrez répéter pour le fin ? Est-ce qu'on peut prendre des bacs STMG ? Alors, la paramétrisation de Parcoursup, c'est une expédition. C'est assez compliqué. Je ne peux pas vous dire, il faut être honnête. Oui, c'est en fonction du dossier, mais je vais être honnête. Si vous voulez, l'exigence en maths. Moi, je lutte contre l'échec. Je vous le dis tout de suite. Donc moi, vendre du rêve, ce n'est pas mon truc. Dire oui, oui, pas de problème, on va vous prendre. Et puis après, moi, je l'ai fait plein de fois dans plein de filières. Depuis le début de ma carrière, j'ai toujours enseigné au moins une fois en première année. Donc je connais ce genre de problème. Pas la peine de dire aux gens, mais tout est possible. Non, ce n'est pas vrai. Tout n'est pas possible. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc vous avez... Applaudissements. Applaudissements.